Bonjour à tous, c'est Pammy sur Hello Draw. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais tester les crayons de couleurs Castle Art. Je vous avais déjà fait une vidéo présentation des crayons de couleurs Castle Art, mais c'était les crayons aquarillables. Et cette fois-ci, on va tester les teintes pastel de la marque Castle Art. Franchement, je trouve que cette marque est vraiment top. Leur rapport qualité-prix est juste incroyable. Je n'ai jamais encore testé les couleurs pastel. J'adore les couleurs pastel en général. Dans les feutres à alcool, c'est ce que j'utilise le plus, les couleurs pastel. Donc là, vraiment, en crayon de couleurs, je voulais absolument tester. C'est Castle Art qui m'a envoyé ce petit set. Je vais vous le présenter rapidement. Et ensuite, on pourra tester les couleurs ensemble. Et je vous mettrai bien évidemment les liens en description si vous souhaitez les acheter. Voilà comment se présente le set. Donc vous avez 50 crayons de couleurs. Vous avez également, comme dans chacun de leurs sets, du papier. Je vous le montrerai juste après. Et ici, vous avez les différentes teintes. Regardez, c'est juste trop trop beau. Et c'est dans une petite trousse. Déjà, on a un petit carnet explication. Donc vous avez un petit peu comment colorier les différents teintes qui sont présents dans le carnet, les différents camps de couleurs qui existent chez Castle Art. Voilà, donc je vous invite à le lire si jamais vous voulez le lire. C'est, je trouve, assez intéressant. Ensuite, vous avez ici un petit guide de produit. Un petit nuancier de couleurs qu'on va réaliser dans cette vidéo rapidement. On a également un petit carnet pour réaliser ce petit dessin avec les teintes. Voilà, je le trouve vraiment super joli le dessin. Et ensuite, on a également du papier. Je trouve ça vraiment top qu'ils mettent des carnets de papier dans leur set. Ça permet vraiment d'avoir directement le papier nécessaire. Donc vous avez un petit sketchbook format A5 avec 20 feuilles. Un papier un tout petit peu à grain et franchement hyper agréable. Oulala, j'adore, j'adore, j'adore. Le papier noir, j'adore. Il n'y en avait pas dans leur autre set. Là, vous avez du coup un papier noir assez cool aussi. En grammage assez élevé et en format A5. Donc vraiment top. Et ici, vous avez du papier bristle en format A5 également. Et en grammage 250. Donc un petit peu plus que les autres. Voilà, donc franchement, trois carnets format A5 pour tester les crayons. Je trouve ça vraiment top de mettre ça dans leur set. On va commencer par réaliser le petit nuancier de couleurs pour voir un petit peu les différentes couleurs disponibles. Et voilà le nuancier de couleurs pastelles. Les couleurs sont trop trop belles, regardez. Vous avez vraiment tous les coloris disponibles. Alors c'est dommage, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Mais ce n'est pas très grave, je pourrais utiliser une autre marque pour le noir et le blanc. En termes de texture sur le crayon, ça ressemble un petit peu, enfin c'est un mix entre les polychromos et les prismacolores. C'est-à-dire qu'on va avoir un crayon qui est assez gras mais pas trop. Et qui va du coup, je pense, faciliter les dégradés. On va d'ailleurs prendre rapidement le sketchbook qui a été fourni dans le set. Et on va tester quelques dégradés sur une des feuilles. Et ensuite, on passera à un plus gros dessin. On a également pour chaque crayon un numéro de crayon, ici le 043, et un nom de crayon. Ce qui peut faciliter le rangement et qui peut faciliter également ici pour le nuancier. Voici le premier dégradé réalisé avec ces trois couleurs. Assez simple à dégrader. Et voilà pour les dégradés de couleurs. Les couleurs sont super jolies, se dégradent super facilement entre elles. Et vous avez un super beau rendu. J'adore leur teinte. Pour le dessin, je vais utiliser le sketchbook fourni dans le set de Castle Arts. Et je vais utiliser celui en grammage 130. On va dessiner les émotions dans Vise Versa 2. Et je vais réaliser les neuf émotions dans les petits carrés. Et voilà, j'ai terminé les neuf personnages dans Vise Versa. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup lier des rectangles. Voilà, j'avais dit carré, mais c'est plus rectangle que des carrés. Et maintenant, du coup, que j'ai fini le grouillon, je vais pouvoir utiliser ma gomme mi-pain pour gommer. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais venir colorier avec mes clans de couleurs Castle Arts. Je ne sais pas encore si je fais un line. Je verrai, je pense à la fin. Et voilà, j'ai terminé la collo au crâne de couleurs. Je vais maintenant utiliser mes marqueurs Art X pour marquer de chaque couleur les noms des personnages dans Vise Versa. Et voilà les neuf émotions dans Vise Versa avec les crayons de couleurs Castle Arts. Je trouvais que c'était une bonne idée de partir sur ce dessin parce que ça permettait de tester un petit peu toutes les teintes de couleurs disponibles dans le set. Et voilà, j'espère que le petit dessin vous a plu. C'était un dessin avec les 50 couleurs de teintes pastel de Castle Arts. Je vous mettrai les liens en description si vous souhaitez les acheter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire quelle est votre émotion préférée parmi les neuf émotions. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !